Chers amis, aujourd'hui, nous parlons de Gaby Gendron et Luc Berthold. Attention! Ici Daniel Poulin. Bienvenue sur mawebtv.info Bonjour tout le monde. Alors, commençons par parler de la municipalité de Frontac, qui a fait réaliser une étude sérieuse sur les pertes éventuelles de la municipalité si jamais les milieux humides sont détruits et si jamais on fait cette fameuse voie de contournement ferroviaire. Et puis on parle de perte de millions. Ça commence à être sérieux. Et dans tout ce dossier, le maire de Frontenac, M. Gaby Gendron, a dit qu'il n'avait pas confiance au ministère des Transports, si bien que cette étude a été transférée directement à l'Office des Transports du Canada, à l'OTC. Il n'a pas confiance au ministère des Transports. Une petite nouvelle pour lui, il n'est pas tout seul. Il n'est pas grand monde, je pense, qui trouve que le ministère des Transports du Canada est tellement sérieux par les temps qui courent. Parlons de la voie de contournement ferroviaire. Ah! Luc Dertal a donné une entrevue à un journaliste, et dans cette entrevue, il a précisé qu'il allait demander à la nouvelle ministre des Transports de venir à Lac-Mégantic pour faire état de la situation et que, vraiment, elle se rendra compte que cette voie de contournement, elle est nécessaire pour la sécurité de la population. Quelle sécurité? Question numéro 2, mon cher Bertone. Parce que, présentement, le train passe à maximum 15 000 à l'heure. Chaque fois qu'il y aura des matières dangereuses sur le convoi, la voie est vérifiée deux heures avant. Et puis, on voit souvent les camions de la compagnie qui font les vérifications sur les rails. Alors, question de la sécurité, vous n'êtes pas dedans du tout, mon cher Bertone. Mais pas du tout! On vous demande comment ça vous coûte et vous nous dites que ce n'est pas de nos affaires ou vous ne le savez pas, un des deux. Vous avez eu un sondage, à un moment donné, sondage dont on n'a jamais eu les résultats. Généralement, quand quelqu'un commande un sondage et que le sondage ne donne pas les résultats qui sont attendus, bien, le sondage prend le bord de la tablette et personne n'en entend jamais parler. Donc, nous pouvons, comme citoyens, déduire logiquement que ce sondage, bien, il ne donnait pas d'appui à la voie de contournement ferroviaire. Maintenant, mon cher député Bertone, votre chef, M. Poignèvre, bien, tout le monde l'aïe au Québec à part des conservateurs mordus. Même que le Bloc québécois commence dans les sondages à penser pas mal en avant des conservateurs. Alors, donc, votre chef a dit qu'il n'allait pas financer des projets qui auraient des dépassements de coûts. Bon. Au départ, bien, il paraît qu'on ne sait pas trop quel montant va coûter la voie de contournement ferroviaire. Il y a quelqu'un, un moment donné, qui a lancé que c'était 700 millions et que toutes les personnes qui lançaient des chiffres faisaient de la désinformation. Dernier chiffre dont on a entendu parler pour les gens qui font de la désinformation, comme moi, c'était un milliard de 100 millions, ce qui serait dans les circonstances relativement raisonnables quand vous calculez les coûts pour des travaux similaires ailleurs. Donc, est-ce que M. Poignèvre va être intéressé à financer un projet qui n'a même pas commencé, qu'on a simplement que des études, dont les gens ne veulent pas, et puis va mettre un milliard pour le plaisir de la chose, pour faire plaisir à la sécurité de quelques individus? La question est ouverte, mon cher Bertol, très ouverte. Et puis, vous savez, mon cher Bertol, que dans la région, dans le comté, les Québécois francophones n'aiment pas trop Pierre Poignèvre. Il est adoré dans l'Ouest. Il chante des bêtises à tout le monde, et dans l'Ouest, on l'adore, on le trouve vraiment super. Mais ici, ce genre de politique, on n'aime pas ça. On a goûté à Stephen Harper, on n'a pas envie de goûter à Pierre Poignèvre. Alors donc, je crois que vous êtes déjà en campagne électorale, et j'ai hâte de voir si le Bloc québécois présentera devant vous un candidat de grande valeur. Parce que le Bloc est en avance présentement au Québec. Quand on parle de Pierre Poignèvre, tout de suite, c'est non, on ne votera pas pour lui, on va voter pour n'importe qui sauf lui. Il y en a que n'importe qui, c'est Justin Trudeau, si jamais il est encore là, question numéro deux. On ne sait pas trop s'il va être encore là. Mais voyez-vous, quand vous parlez de la voie de contournement ferroviaire, s'il vous plaît, venez vous promener un peu, venez voir des gens qui ne veulent rien savoir de cette voie de contournement, et puis posez-vous cette question. M. Abdelta, je vous laisse la question, vous y répondrez quand vous aurez l'occasion. Quand vous avez un problème sur votre terrain, est-ce que vous allez cochonner le terrain du voisin pour régler votre problème à vous? La question est lancée, quand vous aurez la réponse, vous me donnez un coup de téléphone, vous savez où me trouver, pas compliqué. Alors sur ce tout le monde, passez une belle semaine, n'oubliez pas de partager, et on se revoit la semaine prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada